Bonjour tout le monde, c'est Alex. Après les guerres médiques qui ont vu la Grèce repousser l'assaut de l'Empire Perse, les cités d'Athènes et de Sparte se partagent le pays dans deux zones d'influence principales. Ce partage d'influence de territoire et de pouvoir provoquera de lourdes tensions entre les deux puissances. Plongeons-nous alors dans les guerres du Péloponnèse. C'est en moins 478 que la ville d'Athènes fonde la Ligue de Délos, une puissante ligue réunissant plusieurs cités de la Grèce antique, dont des puissances comme Érythrie, Obée, Corsire et Milée. Mais très vite, ce qui fut une alliance défensive pour protéger la démocratie, devient une arme pour l'impérialisme athénien. Toutes les cités membres sont soumises à la peau et leurs forces sont réduites à la faveur d'Athènes, possédant ainsi la plus grande flotte de toute la Grèce. Mais Sparte refuse de voir la Grèce aux mains des Athéniens. Elle fonde ainsi la Ligue du Péloponnèse, qui regroupe elle aussi des puissantes cités comme Delphes, Thèbes, Corinthe, Olympie et Pylos. L'affrontement est devenu inévitable entre les deux ligues. En moins 435, une guerre civile éclate dans la ville neutre d'Epidamne. Cette dernière demande l'aide de Corsire, qui refuse de la porter. Mais Corinthe accepte et écrase les rebelles, ce qui énerve Corsire, prétextant une ingérence dans les affaires internes de sa cité pour prendre la ville d'Epidamne et défaire l'armée corinthienne. Au moins 1533, Corinthe lève une vaste armée et marche sur Corsire pour venger sa défaite. Cette dernière demande l'aide d'Athènes, qui l'apporte au nom de la Ligue de Delos. Corinthe appelle Sparte à l'aide. Archidemos II, roi de Sparte, appelle à un vote des cités membres en moins 432, pour ou contre cette guerre. Et majoritairement, les cités du Péloponnèse votent pour. C'est ainsi que débute la guerre du Péloponnèse. De moins 432 à moins 429, l'armée athénienne passe à l'offensive. Elle prend la cité de Chelsis et installe les autres armées du Péloponnèse en difficulté défensive dans la région d'Akarnani. Ainsi, de moins 427 à moins 424, les armées de la Ligue de Delos vont placer leur adversaire du Péloponnèse dans une situation militaire peu enviable. Athènes écrase armée sur armée, prend ville sur ville et placera Sparte au bord de la défaite. La première défaite athénienne a lieu en Béotie en moins 424, ce qui donne du temps pour une réorganisation des forces spartiates pour défaire les athéniens à la bataille d'Amphipolis en moins 422. Devant les écrasantes défaites subies par le Péloponnèse et le gouffre financier par le Delos, Sparte et Athènes acceptent la mise en place d'une trêve portant le nom de Paix de Nicias en moins 421. Durant 4 ans, la trêve est plutôt bien respectée. Mais quand Athènes annonce l'envoi d'une force en Sicile regroupant 50 000 soldats et 200 navires pour porter assistance à la ville de Cégeste en moins 416, Sparte prend peur. En effet, c'est une véritable démonstration de force et de puissance que la Ligue du Péloponnèse ne peut ignorer. Sparte se porte immédiatement à l'aide du royaume de Syracuse avec quelques milliers d'hommes. En moins 414, l'affrontement a lieu et la trêve est donc brisée. Cette bataille est catastrophique pour Athènes, la défaite la plus lourde de son histoire car l'ensemble de sa force expéditionnaire est perdu. En moins 412, l'ensemble de la Ligue du Péloponnèse se rend compte du tournant que représente la paire des 50 000 soldats et de son navire pour Athènes. Elle lance l'offensive. En moins 411, la flotte spartiate place le blocus au port d'Athènes et les forces terrestres du Péloponnèse prennent les villes de Simi. En moins 407, Sparte défait Athènes à la bataille de Nossion puis elle écrase ses derniers espoirs de victoire à la bataille d'Eigos en moins 406. Durant toute l'année moins 405, les armées de la Ligue de Delos sont vaincues puis enfin en moins 404, Athènes et l'ensemble de la Ligue de Delos capitulent après plus de 27 années de guerre. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez et n'hésitez pas à aller voir la chaîne et les autres vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501